Bien, nous sommes dans la troisième circonscription du Vaucluse. Alors je vais tout vous raconter parce que sur RMC c'est là que ça se passe, vous le savez, tous les matins. J'avais prévu de mettre face à face et côte à côte Marion Maréchal-Le Pen, candidate du Front National qui est arrivée en tête du premier tour, et le député sortant UMP, Jean-Michel Ferrand. Tout était calé, sans aucun souci, Marion Maréchal-Le Pen devait commencer l'interview, et puis Jean-Michel Ferrand répondre, et puis je devais relancer Jean-Michel Ferrand, et nous devions terminer avec Marion Maréchal-Le Pen, oui. Mais voilà qu'au dernier moment, cette jeune fille qui a 22 ans, qui ne connaît rien à cette circonscription du Vaucluse, puisqu'elle y vient pour la 5 ou 6ème fois, cette jeune fille de 22 ans devrait apprendre l'éducation. Et si elle veut avoir de l'avenir devant elle, elle va falloir qu'elle honore ses rendez-vous. Parce qu'elle avait rendez-vous avec nous, et elle n'a pas honoré ce rendez-vous. Et je le déplore, je le déplore. Que s'est-il passé ? Quelques minutes avant l'interview, Marie, mon assistante, a appelé son attaché de presse, qui lui a dit, mais non, il n'est pas question, on ne veut pas débattre à Ferrand, ce n'était pas ce qui était prévu, on ne veut pas commencer l'interview. Mais qui dicte sa loi ? Est-ce Marion Maréchal-Le Pen à 22 ans, ou est-ce celui qui présente et qui est là tous les matins avec vous, sur RMC ? C'est moi qui choisis, et c'est moi qui décide. Et ce n'est pas une jeune fille de 22 ans qui débute en politique qui va choisir pour moi qui commence, et quelles sont les questions qu'on peut lui poser. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces pratiques ? Alors, je vais vous dire une chose. Si j'étais électeur de la troisième circonscription du Vaucluse, jamais je ne voterais pour elle. Jamais. Je le dis franchement et directement, comme je le sens. Nous sommes avec Jean-Michel Ferrand, député UMP du Vaucluse, qui lui, au Nord, son rendez-vous. Jean-Michel Ferrand, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Jean-Michel Ferrand. Alors, Jean-Michel Ferrand, je vais avoir une question très directe à vous poser. Pourquoi vous présenter ? Vous êtes député depuis 1986. Est-ce qu'il n'est pas temps, parfois, d'arrêter ? Ce sont les électeurs qui décident, M. Bourdin. Oui, mais d'accord. Mais c'est vous qui décidez de vous présenter, ce ne sont pas les électeurs. Oui, c'est un métier, enfin, un sacerdoce qui me plaît beaucoup. Mais c'est un métier, si j'ai bien compris. Un sacerdoce, parce que j'ai un métier, je suis professeur de lettres. Mademoiselle Le Pen n'a aucun métier. Elle est étudiante et l'essayant d'en avoir un à travers cette élection. Oui, mais Jean-Michel Ferrand, je vous repose la question, vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi est-ce que, quand on est... Ça fait combien de temps que vous êtes élu, Jean-Michel Ferrand ? Depuis 1986. Depuis 1986. C'est votre mandat numéro combien ? Sixième. Sixième mandat. Septième mandat. Mais à quoi ça sert d'élire un député pour un septième mandat ? Parce que c'est un député efficace, qui obtient beaucoup de choses pour sa circonscription, qui vote de bonne loi, qui est bien classé, je suis classé troisième député sur le plan national, sur 577, pour la qualité du travail fait à l'Assemblée nationale. Cela parle le cri du contribuable. Donc, quand on ferme du travail qui plaît aux gens, pourquoi ne pas continuer ? Qu'est-ce qui vous sépare de Mademoiselle Marion Maréchal-Le Pen ? Beaucoup de choses. Moi, je suis gaulliste. Elle est le péniste comme son grand-père. Donc, on n'a pas beaucoup de points communs. Quelles sont les différences ? Parce que, pardon, mais j'ai entendu l'UMP nous parler du vote des immigrés aux élections locales. Là, vous êtes favorable ou pas ? Ah non, non, pas du tout. Pas du tout, parce que pour voter, il faut être citoyen. Et lorsqu'on est en France depuis plusieurs années, comme nous disent les socialistes, on peut demander la nationalité française et on peut à ce moment-là voter. Si on ne l'a pas demandé, c'est qu'on ne tient pas à l'avoir et on ne tient pas à voter. Alors, pourquoi faire en sorte de leur imposer cette contrainte ? Bon, alors, Jean-Michel Ferrand, la préférence nationale, vous êtes favorable ou pas ? La préférence nationale, en ce qui concerne les gens de nationalité française, bon, c'est normal, c'est ce qui se passe dans les pays du monde. Maintenant, on peut devenir français lorsqu'on vit en France, qu'on travaille, qu'on se conforme au long de la République. Non, mais je vous parle de la préférence nationale. Vous savez ce qu'est la préférence nationale, Jean-Michel Ferrand ? Oui, mais ça me paraît logique, et c'est vrai partout. Bon, donc vous êtes comme le Front National, quoi. Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qui vous sépare ? Ce que je ne comprends pas très bien, c'est qu'est-ce qui vous sépare de Marion Maréchal ? Les régulistes et les outrances ne me plaisent pas. Et la peine de mort, vous êtes favorable au rétablissement ou pas ? Dans un cas particulier, celui qui concerne les attentats, les terroristes auteurs d'attentats. Oui, donc vous n'êtes pas très loin, finalement, de Marion Maréchal Le Pen ? Oui, je suis très loin. Oui, vous êtes très loin. C'est-à-dire que vous avez... Oui. Et... Ben, vous avez débattu avec elle, paraît-il, hier ? Oui, je n'ai débattu plus deux fois. Et comment ça s'est passé ? Bien pour moi. La preuve, c'est qu'elle ne veut pas revenir ce matin. Oui, ça, elle ne veut pas revenir ce matin, parce qu'elle veut dicter sa loi. Ni à vous, je ne sais pas si à vous le dicte sa loi, mais à moi, elle ne me la dictera pas, je vais pas vous le dire tout de suite. Mais il y a aussi une troisième candidate, dites-moi, dans votre circonscription, Catherine Arkilovitch, qui, malgré les pressions du Parti Socialiste, ne s'est pas retirée. Oui, ce n'est pas seulement des pressions, on lui a dit, vous n'êtes plus la candidate du Parti Socialiste, retirez-vous. Elle se maintient quand on a démarré, on ne sait pas pourquoi. Y a-t-il un deal entre certaines personnes du Front National, et je parle localement, et certaines personnes du Parti Socialiste, je ne le sais pas. Beaucoup le pensent, mais on ne comprend absolument pas son attitude. Elle n'a aucune chance de gagner. Son suppléant l'a quitté, il lui a dit, je n'accepte pas votre position. Oui, il vote pour vous, le suppléant. Oui, il vote pour vous. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous risqueriez d'être élu avec les voix du Parti Socialiste, vous, Jean-Michel. Vous arrivez-vous à déterminer dans les urnes les voix du Parti Socialiste, les voix de l'UMP ou autre ? Non, mais vous acceptez le soutien d'une partie du PS ? Bien sûr, pourquoi je n'accepterais pas le soutien de gens démocrates, républicains, responsables ? Elle n'est pas démocrate et républicaine, Marion Maréchal-Le Pen ? Non, ça, je n'ai rien. Bien, merci Jean-Michel Ferrand. Merci à vous. Il est 7h46, vous êtes sur RMC. Vous voyez la politique au niveau local. Voilà, vous avez l'exemple même d'une jeune fille mal élevée, je le dis sincèrement, qui n'honore pas ses rendez-vous. Et vous avez l'exemple d'un député qui est là depuis bien longtemps et qui était avec nous. Sur RMC, on s'amuse un peu. Et vous avez l'exemple,